Bonjour, bonjour, bonjour. Quel est votre prénom ? Sylvie. Sylvie, d'accord. Oui. Vous m'appelez d'où Sylvie ? De Normandie. Normandie, d'accord, la Normandie. Je vais prendre votre date de naissance si vous voulez bien. Oui, alors le 25 03 76. Le 25 03 76. On parle de valeur autour des soins. Vous avez une compétence pour soigner, pour enlacer, pour prendre soin, pour endormir, pour cajoler. C'est ce qui apparaît tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quelle est votre question ? C'est dans le domaine sentimental. Le sentimental qui apparaît. On a cette solitude qui est là, qui est très présente. Mais je reviens sur cette valeur de soins. C'est-à-dire qu'en gros, Sylvie, vous avez des éléments qui se soignent. Donc vous détectez des fragilités, des pathologies. Et cette personne qui a une fragilité, une pathologie, va se constituer quelque part pour pouvoir accéder à vos soins. D'accord. Quel est le prénom de cette personne, que je sois beaucoup plus précis ? François. François. Alors François, la date de naissance de François ? Alors le 26 octobre 73. 26 octobre 73. On a une personne qui communique très bien, qui séduit, qui est là. Par contre, on me parle d'une autre femme. D'accord. Oui, c'est son ex-femme, je pense. Comment est-ce que ce prénom ? Anne-Claire. Anne-Claire. Anne-Claire, pourtant, a déjà une autre personne à ses côtés. Ah, je ne sais pas. Pour moi, aujourd'hui, voilà. Cette personne, il y avait une certaine forme d'oppression, de contrainte par rapport à Anne-Claire. Je dirais que ça y est, François se constitue. D'accord. Et on me parle de moments, alors, de moments de manque, en fait, autour de 18h, 21h, on serait donc dans des heures qui favoriseraient l'échange. Parce qu'on parle d'obsession concernant l'échange, les confidences, les peines, les craintes, parce que vous avez beaucoup de similitudes de par vos parcours respectifs. D'accord. C'est ce qui apparaît. Par contre, ce qui peut nous faire du mal, Sylvie, c'est que François nous ramène une situation sentimentale antérieure. C'est-à-dire que c'est comme si toi, vous, pardon, vous vous remettiez en question par rapport au fait que François ait du mal à avancer, que ce soit long ou contraignant. D'accord. C'est le cas ou pas ? Oui, 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 tout à fait, oui. Faudrait pas associer l'aventure sentimentale que vous aviez eue auparavant avec ce que vous allez vivre avec François. D'accord. Et vous voyez une évolution dans cette relation ? Oui, il y a forcément une évolution à cette relation. D'accord. On a besoin de trouver une certaine forme de paix, que l'on soit gentil l'un pour l'autre, qu'on retrouve une certaine forme de rationalité, de constructivité. C'est-à-dire que là, il y a déjà eu trop de conflits, on s'est déjà trop malmenés. D'accord. En fait, on avait tous les ingrédients pour une belle recette. Il nous manquait une température, on est un petit peu dans cette notion-là. C'est plein de petits instants qui vont nous parfaire et qui nous posent, en fait. En écriture automatique, c'est le temps. On a plein d'espace-temps. Voilà. Cet espace-temps va bouger, va se constituer, en fait. D'accord. Ce futur se constitue de plein de petits présents. Et je vois François quand même communiquer régulièrement. Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Mais à partir du moment où on parle d'amour, où on parle de futur, hop, il fuit. Oui, tout à fait. Est-ce que ça changera, ça, ou pas ? Oui, ça changera. Parce qu'en écriture automatique, j'ai l'aiguille. C'est-à-dire qu'on a une blessure. Cette aiguille, c'est rigolo, parce qu'on retrouve cette valeur d'infirmière que j'ai donnée dès le départ. C'est assez curieux. Et donc, il faut recoudre cette plaie. Ça prend du temps. Voilà. Et c'est le temps. C'est-à-dire qu'imagine ce fil qui va graduer, constituer quelque part une chronologie, quelque part de points. C'est ça. Et voilà. Donc, on a bien une réparation. Mais il y avait une blessure. Voilà. Il y avait cette plaie. Il fallait effectivement nous reconstituer. Donc, voilà. Il y a réellement cette valeur de soin. Vous évoquez beaucoup de lumière, de regard, de profondeur. Voilà. Bon. Ne pas associer, en tout cas, cette belle histoire du futur à une histoire du passé. D'accord ? D'accord. D'accord. Voilà, on arrive au terme de cette consultation. D'accord. J'étais enchanté de cette rencontre, de ce bel échange. Et voilà. J'espère avoir correctement répondu à votre question. D'accord. Merci. D'accord. C'est moi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Sylvie. Au revoir.